Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une solution pour faire votre bibliographie sous la tech. Donc la bibliographie, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on a des articles scientifiques et qu'on veut les citer proprement, donc avec ce qu'on appelle une référence bibliographique. Donc il existe plein de formes de références bibliographiques, mais en général on fait apparaître des noms, le journal, l'année, le volume et les pages. Donc il y a plein de petites variantes autour de ça, mais le but c'est d'être capable de créer cet ensemble de données le plus simplement possible. Donc pour ça, on va utiliser un programme qui s'appelle Zotero, et Zotero c'est donc un logiciel. Ce logiciel, il va être là pour vous faciliter la vie, pour ne surtout pas avoir à taper à la main, selon des règles très précises, la bibliographie, d'accord ? La bibliographie, il ne faut surtout pas la faire à la main, laissez la tech le faire à votre place, sinon le piège classique, c'est de faire sa bibliographie à la main, vous changer de journal dans lequel vous voulez soumettre, il y a un nouveau style bibliographique, il faut tout refaire à la main, et c'est tellement pénible que ce n'est pas possible. Donc ne le faites surtout pas à la main. Donc on peut utiliser Zotero, il y a d'autres solutions existantes, donc dans les solutions existantes, il y a une autre qui s'appelle Mendeley, donc ça a été créé un petit peu en même temps que Zotero, Zotero a pris l'ascendant, mais ça ne veut pas dire que Mendeley n'est pas un bon logiciel pour autant. Et il y en a un troisième, qui lui par contre je ne vous conseille pas du tout, qui s'appelle EndNote, pourquoi ? Parce que celui-là, Zotero est gratuit, Mendeley est gratuit, EndNote c'est la bagatelle de 800 euros, quelque chose comme ça, pour des fonctionnalités pas forcément extrêmement plus puissantes que Zotero, parce que vu que Zotero a reçu énormément de soutien de la communauté scientifique, il est très bien développé, maintenu, et il y a une quantité de choses que vous pouvez faire avec Zotero qui est assez incroyable. Donc Zotero, le but, ça va être en gros une base de données de référence bibliographique. On va se servir de cette base de données pour créer un fichier .bib. D'accord ? Alors si jamais vous n'utilisez pas la tech, ça n'empêche que vous pouvez utiliser Zotero, c'est juste que vous n'utilisez pas un .bib, vous utiliserez autre chose derrière. D'accord ? Donc ce .bib, ça va être un fichier qui va contenir les informations bibliographiques dans un format lisible par la tech, par un sous-composant de la tech, et ensuite vous allez mélanger ce .bib avec ce fichier tech pour créer votre fichier en PDF. D'accord ? Donc il va bien y avoir d'une part Zotero, d'autre part, de quoi utiliser votre format, de l'autre côté, l'éditeur, pour compiler tout ça. Donc Zotero, il va falloir l'installer. Donc pour l'installer, ce n'est pas compliqué, il faut aller sur leur site et ensuite aller sur télécharger. Donc il va y avoir deux choses à télécharger. D'une part Zotero, qui est donc le programme en lui-même, il existe pour toutes les plateformes, donc Linux, Mac et Windows, et un connecteur. Donc ce connecteur, c'est ça qui va permettre à Zotero d'aller chercher des informations automatiquement depuis votre navigateur. Donc, ce connecteur, il peut dépendre de celui du navigateur que vous utilisez. Donc là, moi je suis sous Chromium, donc il me propose celui qui va adapter. mais il y en a un qui existe pour Firefox, un qui existe pour Safari, et un qui existe pour Edge, en gros, tous les navigateurs qui dominent le marché actuellement. Donc, il faut bien installer les deux, donc commencer par Zotero, puis ensuite par le connecteur. Et une fois que vous l'aurez, donc vous allez avoir un programme, donc le programme Zotero, qui va arriver et qui va ressembler à ça. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer un compte, donc de vous enregistrer, puisque quand vous allez créer ce compte, l'intérêt, c'est qu'après, vous allez pouvoir synchroniser vos données entre différents ordinateurs. Donc, l'intérêt, c'est que si vous avez, par exemple, l'ordinateur de votre laboratoire, vous allez peut-être travailler dessus, et puis le soir, vous rentrez chez vous, vous avez envie de taper votre rapport, quelque chose comme ça, il faut synchroniser, parce que vous allez peut-être plutôt travailler avec votre ordinateur portable, personnel, ou un ordinateur fixe chez vous. Donc, l'intérêt, c'est que si vous créez un compte, vous allez pouvoir synchroniser, et ensuite, il va falloir aller dans les préférences, synchronisation, rentrer vos informations de synchronisation, donc en gros, votre nom de compte, et puis votre mot de passe, et la synchronisation va ensuite se faire entre tous vos ordinateurs sur lesquels vous utilisez Zotero. Donc, vous allez commencer avec quelque chose de vide. Ce que je vous conseille, c'est d'être quand même relativement organisé, c'est-à-dire ne pas rester dans le grand répertoire qui liste toutes les références bibliographiques, donc là, vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, parce que sinon, en fait, vous allez être perdus, et ça va être très compliqué d'aller chercher des informations. Donc, organisez-vous, peu importe, chacun a son mode de pensée, mais faites quelque chose de rigoureux. Donc là, par exemple, je vais écrire un petit dossier de démonstration, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur une page d'un article, et ce qui se passe, c'est qu'en installant le connecteur Zotero sur mon ordinateur, j'ai ajouté cette petite icône. Donc, en fonction du navigateur, de la version, etc., la position peut un peu bouger, mais normalement, elle est visible, pas trop loin de la barre d'adresse. Et ce qui est important, c'est de bien voir la forme de cette icône. Donc ici, cette icône, elle est en forme de page, et il faut cliquer dessus uniquement au moment où elle est en forme de page pour rajouter toutes les informations. Donc, cette icône, sa forme va dépendre de ce que vous cherchez. Donc là, par exemple, je vais chercher un livre. Je suis allé sur un site un petit peu particulier qui s'appelle WordCat, qui est en général de bien meilleure qualité qu'Amazon. Ne faites surtout pas confiance à Amazon pour les données bibliographiques sur les livres. En général, c'est catastrophique, il y a la moitié des auteurs qui sont cités, donc faites plutôt confiance à WordCat, qui est l'équivalent de la BNF, mais c'est le truc des États-Unis. Et vu que souvent, en général, les livres que vous allez vouloir chercher à citer sont anglo-saxons, ils y sont, et il y a aussi, enfin, tous les livres francophones sont aussi présents. Donc là, vous avez vu, la petite icône a changé, cette fois-ci, c'est en forme de livre. Donc, si je clique dessus sur cette petite icône, et que maintenant, je vais dans Zotero, vous voyez que ça m'a rajouté les informations bibliographiques sur ce livre. D'accord ? Elles peuvent être complètes ou incomplètes, mais en tout cas, ça allait chercher automatiquement les choses. Même chose pour un article, je clique sur la petite icône, donc là, il est en train de le faire, hop, je vais aller dans Zotero, et vous voyez que, si je suis dans le répertoire, il me l'enregistre automatiquement. Donc là, vous voyez que, il y a énormément d'informations qui sont apparues, tous les auteurs, un descriptif, le journal, les pages, etc. D'accord ? Donc, là, faites, enfin, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que ça vous évite d'avoir à tout taper. Donc, faites bien attention, si jamais, à l'allure de cette icône. Ce que je vais faire, c'est vous montrer ce qui se passe quand on est trop, quand on se précipite trop. Donc là, je vais faire le... Alors, hop, je sais... voilà, donc là, j'ai cliqué dessus avant que ce soit en forme de page. Donc là, je vais le refaire et on va voir, là, il y a un petit trait bleu. Et là, ce que ça va changer, c'est que vous voyez, ici, c'est la référence bibliographique bien écrite. Ici, il n'a pas eu le temps d'aller chercher les informations correctement. Donc, il ne l'enregistre plus en tant qu'article, mais en tant que page web. Là, vous voyez que c'est marqué page web, alors que là, c'est marqué article de revue. Donc, si vous êtes trop pressé, il va l'enregistrer en tant que page web et il va manquer toutes les informations. Donc, vraiment, faites bien attention à cette petite forme d'icône pour avoir ce que vous cherchez. Donc, une fois que vous avez votre référence bibliographique, c'est très intéressant parce que vous n'avez eu quasiment rien à taper. Donc, celle-ci, maintenant, je vais la supprimer. mais Zotero n'a fait que 90 à 95% du travail. Et, vous, il vous reste à faire le travail le plus compliqué, c'est-à-dire vérifier les données de Zotero. Alors, ce qui peut arriver déjà, c'est que certains styles bibliographiques demandent les titres, d'accord ? Les titres complets des articles. Et, souvent, là où ça peut coincer, c'est dès qu'il y a des caractères bizarres, genre des lettres grecques, pi, sigma, delta, enfin, si vous avez des choses un peu bizarres, des rmen du proton, enfin, un isotope un peu particulier, vous allez avoir des caractères spéciaux et il faut bien vérifier qu'ils sont correctement rentrés dans le titre. Deuxième chose, c'est pour les auteurs. Zotero va aller chercher sur une base de données externe, mais il faut comprendre qu'il récupère des données ailleurs qui peuvent être, elles aussi, mal rentrées. Donc, il va falloir vérifier. Et ce qui se passe dans les erreurs relativement classiques, il y en a plusieurs, donc je vais vous faire un petit listing, c'est sur les noms composés. Donc, par exemple, vous avez deux exemples de noms composés et ce qui peut arriver, c'est que Zotero fasse la mauvaise association nom-prénom. D'accord ? Donc ici, par exemple, pour Boris Le Guénique, le prénom c'est Boris et le nom c'est Le Guénique et pour Nadia Ben Amor, c'est Nadia le prénom et Ben Amor le nom. Or, il arrive que Zotero ne fasse pas correctement la césure et considère que le prénom c'est Boris Le et que le nom c'est Guénique ou que le prénom c'est Nadia Ben et que le nom c'est Amor. D'accord ? Donc là, il faut vérifier pour corriger en bien Nadia Ben Amor. D'accord ? Donc il faut bien faire attention à ça, ça fait partie des erreurs relativement courantes. Pareil, dans les noms, a priori, les vannes pour les pays nordiques, donc Van der Waals, etc., il faut un V minuscule. Des fois, c'est un des V majuscules. Alors là, pareil, ça peut un petit peu dépendre de ce que vous regardez, mais d'ailleurs, je n'avais pas vu, mais là, vous avez un exemple. Il l'appelle Luca De Vico et il y a des chances que ici, ce soit Luca, le prénom et De Vico, le nom. D'accord ? Donc ça fait pas, comme quoi, ça arrive assez rapidement. Et donc, dans les autres choses qui arrivent aussi, c'est pour les noms et prénoms composés. Donc, ce qui se passe, c'est que certains journaux vous demandent d'abrévier les noms et pour les prénoms composés, comme Jean-Pierre, ce qu'il faut bien faire attention, c'est qu'il y ait le tiré. Si jamais il s'appelle bien Jean-Pierre avec un prénom composé et la forme correcte abréviée pour un prénom composé, normalement, c'est J.p. D'accord ? Donc, pareil, il faut vérifier qu'à la fin, vous allez bien avoir quelque chose qui a cette forme-là. Donc, à vous de voir si vous le corrigez. Normalement, c'est plutôt rentrer Jean-Pierre et ça doit plutôt être la tech qui s'occupe de faire l'abréviation. Donc ça, c'est pour les auteurs et après, dans les choses où vous pouvez avoir des soucis avec ce que Zotero va vous chercher, c'est aussi pour les pages. D'accord ? Donc, pour les pages, ce qui peut arriver, c'est que vous n'ayez que la page de début ou la page de début et la page de fin. D'accord ? Il peut même que vous ayez des P qui soient écrits ici. Normalement, c'est la tech qui doit le rajouter. Ça ne doit pas être présent dans Zotero. Et ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a maintenant des journaux, certains journaux, pour lesquels vous avez un unique numéro de page. Donc, c'est 318 et en fait, quand vous regardez la pagination précise, c'est que c'est 318-1 jusqu'à 318-17, par exemple. D'accord ? Et il se peut que Zotero vous rentre 318-1, 318-17 au lieu de uniquement 318. ça pareil, c'est les choses auxquelles il faut faire attention. Et dernière chose, c'est les abréviations de journaux. Donc, au moment de l'export, vous avez de quoi demander à Zotero de gérer les abréviations, mais il peut se tromper, vu que c'est automatique, donc il faut vérifier tout ça. Alors, concrètement, c'est vraiment important de faire ces vérifications-là, parce que c'est au moment où vous faites des citations bibliographiques que vous faites, que vous montrez l'intérêt que vous portez au travail effectué par les autres scientifiques, et il faut bien voir que maintenant, malgré ce qu'on veut bien dire, la bibliométrie compte de plus en plus, et les citations comptent de plus en plus, or, si vous faites mal votre citation, ça n'apparaîtra pas comme citation de l'auteur original de l'article. Donc, c'est un vrai motif de dispute ou de frustration pour les auteurs que vous avez mal cités, parce que, c'est quelque part, déjà, ne pas faire correctement honneur à leur travail, alors qu'en général, ça peut leur avoir demandé beaucoup de temps, et aussi, c'est important pour eux d'avoir les bons comptes etc. Donc, si vous le faites mal, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui viennent vous voir en vous disant, oui, mais là, tu m'as mal cité, ou il faudrait corriger, etc. Et voilà. Donc, faites ce travail très correctement de vérification, parce que c'est important pour les auteurs, première chose, que vous citez, et deuxième chose, la bibliographie, c'est extrêmement facile de voir si vous avez bien fait ou mal fait votre bibliographie, parce qu'une bibliographie non uniforme, c'est-à-dire où il y a de temps en temps que le début de page, de temps en temps le début et la fin, ou des journaux à brévier et puis d'autres journaux pas à brévier, ou des numéros de volume qui manquent, ou des numéros de pages mal formatés, ça saute aux yeux et c'est très rapide. Donc, moi je sais que quand je regarde les rapports de stage, une des premières choses que je fais, je vais à la bibliographie, je regarde, et puis je regarde les bêtises qui sont faites, alors en L3, on est encore tolérant, parce que c'est normal, vous apprenez, mais très rapidement, en M1, ça peut être un motif pour baisser les points, et dans la vraie vie, quand vous allez soumettre des articles, si vous faites mal votre bibliographie, ça peut être un motif de refus, voire, ou de perte de temps, dans le meilleur des cas, parce qu'on va vous demander de corriger ça, et ça donne un petit a priori négatif sur votre article, or, vous n'avez surtout pas envie que les reviewers ou les éditeurs aient un a priori négatif sur votre article, vous voulez absolument qu'il passe, parce que vous avez travaillé beaucoup dessus, et plus ça passe vite, mieux c'est. Donc faites bien attention à ça, c'est un travail assez pénible, donc concrètement, comment il faut faire ? C'est à l'ancienne, c'est l'étape de vérification ultime, vous le faites, vous regardez, vous avez la page ici, et puis vous essayez de regarder correctement, vous vous affichez tous les titres, vous regardez, vous corrigez, donc ici par exemple, c'est pas ça, c'est De Vico, Luca, voilà, et vous corrigez, et vous vérifiez tout, bien précisément, vous regardez la correspondance entre les choses. Donc ça en général, c'est les dernières étapes de vérification avant la soumission d'une publication, parce que c'est assez fastidieux, pas très intéressant, mais n'empêche qu'à un moment, il faut le faire. Donc voilà, pour l'importation dans Zotero des références bibliographiques, encore une fois, si vous faites aveuglément confiance à Zotero, c'est le principe du garbage in, garbage out, si vous mettez des détritus dans Zotero, Zotero va vous recracher des détritus pour votre bibliographie dans la tech, il ne peut pas corriger tout seul. Donc faites bien attention à ça, et après, il faut donc, à partir de Zotero, faire l'export dans un format intéressant pour la tech. Donc pour ça, vous cliquez sur exporter la collection, vous allez avoir BipTech ici, comme format, donc vous avez énormément de formats d'export, donc si jamais vous utilisez un autre système que la tech, vous mettez autre chose. Et là, vous avez BipTech. D'accord ? Ensuite, vous pouvez, ici, vous avez une option pour utiliser les abréviations de revue, donc si votre style bibliographique utilise des abréviations, il faut cocher cette case-là. Et pour l'encodage, une préconisation personnelle, n'utilisez jamais l'UTF-8. Pourquoi vous n'utilisez jamais l'UTF-8 ? C'est que, concrètement, BipTech est une solution qui date des années 80, donc qui est très très vieille. il y a d'autres alternatives plus puissantes comme Biblatech qui sont mieux, enfin, à bien des égards, mais en pratique, c'est la force de l'âge, les publications, en général, elle travaille avec BipTech. Et BipTech a été conçu à une époque où on travaillait surtout en ASCII, c'est-à-dire sans caractère accentué. Or, l'UTF-8, il y a des caractères accentués et ça, ça va être source de tracasserie après quand vous allez compiler. Donc, ma préconisation, c'est plutôt d'utiliser Western et ça va être une, enfin, en tout cas, de mon expérience, ça permet de forcer la conversion en caractère de type ASCII pour BipTech. Donc ensuite, vous exportez, vous enregistrez donc dans votre, enfin, quelque part, hop, voilà, donc vous l'enregistrez, donc là, donc l'extension, ça va être quelque chose en point Bip. Donc pour l'extension, enfin, pour le nom du fichier, vous évitez les espaces, vous évitez les accents, donc par exemple ça. OK, enregistrez et ça va vous créer donc un fichier Bib. D'accord ? Alors là, je vais ouvrir un autre fichier et dans ce fichier Bib, vous voyez ce qui correspond à l'export de vos données bibliographiques. Vous voyez que ça a un format particulier, pas très intéressant, mais l'intérêt, c'est que vous n'avez, justement, Zotero, vous avez évité d'avoir à taper ce fichier-là à la main. À une époque, les gens, ils le faisaient à la main, maintenant, on est en 2020, enfin, là, on peut mieux faire. Donc, voilà, et vous voyez qu'à cet endroit-là, il y a bien eu conversion des caractères parce qu'il y a des choses comme ça qui correspondent aux caractères accentués qui sont corrigés. Donc, pareil, il faut vérifier l'accentuation des caractères. Et là, ça veut bien dire qu'il a tout converti dans un format qui est uniquement type ASCII et donc, ça va réduire les problèmes quand vous allez utiliser BipTech. Alors, ensuite, BipTech, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser ? Ce n'est pas très compliqué. Il y a une commande qui s'appelle backslash site. Et dans ce site, vous allez devoir mettre une clé qui va servir à indiquer quel est le vrai article que vous cherchez à citer. Donc, ici, la clé, comment est-ce que vous pouvez la connaître ? Il faut aller dans le fichier Bip et c'est ce qui est tout début sur la première ligne. C'est ce qui est après article. Donc là, en général, Zotero, par défaut, il met le nom de l'auteur, le premier mot de l'article est l'année. Donc, et ça, il le génère automatiquement et si jamais vous avez énormément de références bibliographiques, vous faites juste un recherché dans le point Bip et ça marche. Ou alors, TechMaker peut éventuellement vous proposer la clé quand vous avez indiqué quel était le bon fichier Bip a indiqué. Enfin, je n'en suis pas encore là mais je vais vous expliquer ça un petit peu après. Donc, ici, la clé, c'est Aquilante Molcas 2010 donc il faut juste recopier ça. D'accord ? Ici, et c'est ça qui va permettre d'expliquer à la Tech que à cet endroit-là, vous souhaitez faire une citation pour cet article particulier. Alors, si jamais vous voulez mettre une petite précision, vous pouvez mettre des options ici entre crochets comme quand c'est un livre, si vous voulez préciser la page, vous pouvez mettre page 239 par exemple pour indiquer que c'est page 239 du livre que vous avez trouvé vos informations. Donc ça, c'est la commande pour faire appel à la bibliographie et ensuite, pour la bibliographie proprement dite, à l'endroit où vous allez mettre votre bibliographie, vous allez devoir utiliser deux lignes. Donc, bibliographie style et là, vous allez devoir mettre quelque chose. Alors, en pratique, ce quelque chose, il peut y avoir plusieurs valeurs. Il y a des styles bibliographiques prédéfinis comme plane, arbre, voilà, donc ça, je vous laisserai regarder. Mais, pour des journaux scientifiques, en général, ils ont leur propre style bibliographique et ils le fournissent dans un fichier qui s'appelle un fichier qui est au format BST. Donc, ça va être un fichier avec une extension .bst. Alors, hop, voilà, donc je vais juste vous montrer. Voilà, donc là, ici, c'est que dans mon répertoire, j'ai un fichier qui s'appelle akhemso.bst, donc c'est pour le journaux de la CS, mais l'AIP, enfin, tous les journaux scientifiques ont, en général, un fichier BST. Donc, ce fichier BST, c'est lui qui va expliquer à la tech le fait qu'on met tant d'auteurs, qu'on met tant de titres, enfin, qu'on met le titre ou qu'on met pas le titre, qu'on met la date en gras, bref, qui explique la mise en forme que doit avoir votre bibliographie. Donc, là, vu que c'est le style akhemso, je recopie juste l'extension akhemso sans le .bst. Et automatiquement, TechMaker va aller chercher le fichier akhemso.bst dans le dossier dans lequel vous travaillez. Pour la bibliographie, c'est la même chose, vous devez mettre le nom du fichier, mais sans l'extension .bib. Donc là, par exemple, vu que j'utilise le fichier biblio.bib, eh bien, je mets juste biblio. Et ensuite, c'est là où je vais devoir faire des étapes de compilation successives. Donc là, il va se passer plusieurs choses. Et, in fine, vous avez, à l'endroit où vous avez mis la commande de citation, un petit chiffre entre crochets avec de quoi avoir un renvoi. Et ici, la citation bibliographique avec le style bibliographique de la CS. Donc ici, par exemple, vous voyez que paire à queue, c'est bien un p.a.rond. point. D'accord ? Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, un petit peu quand même, parce qu'on va revenir un petit peu sur ces histoires de compilation. de compilation. Ce qui se passe concrètement quand vous faites ça, c'est que votre fichier tech, encore une fois, le PDF la tech va le lire linéairement de la première ligne jusqu'à la dernière. Et il va lire à certains endroits, à certaines commandes, vont déclencher la création de fichiers. Donc ici, par exemple, ça va créer le fichier .aux d'accord ? Donc comme fichier auxiliaire. Et ce fichier .aux va indiquer tous les moments où vous avez utilisé la commande site. D'accord ? Mais pour l'instant, au moment où il a lu la première fois, il n'a pas été capable de savoir quel était le bon style bibliographique, quel était le bon numéro de la citation, savoir si c'était la citation 1 ou la citation 25. Et il lui manque plein d'informations. Donc ce fichier .aux va être nécessaire. Et ensuite, on va utiliser BipTech. Donc BipTech, c'est lui qui va aller chercher dans le point .aux tous les endroits où vous avez fait des citations. Donc savoir que vous cherchez à citer tel article, tel article, tel article, mais pas celui-là. D'accord ? Et lui, ce qu'il va créer, c'est un fichier en format .bbl. Donc ce format .bbl, ça va être la citation bibliographique mise en page, déjà. Donc ça va être différent du point bib. Ça va être vraiment à quoi ça va ressembler dans le document. Donc je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça ressemble. Donc BipTech va aller chercher dans le point .aux les données pour la bibliographie, générer le point .bbl, qui correspond à cette partie-là du fichier, d'accord ? Ce qui apparaît à cet endroit-là. Mais le point .bbl, il n'a pas été créé au moment où vous avez appelé PDF-latec. Il a été créé avant. Donc, il faut maintenant faire une deuxième compilation pour placer correctement tout le fichier .bbl. En plaçant ce fichier .bbl, vous pouvez avoir changé la mise en page. Par exemple, la première fois où vous mettez vos références bibliographiques, si vous avez 4 pages de références bibliographiques, ça va rajouter 4 pages. Donc, ça va tout décaler les numéros de pages. Donc, les numéros de pages ne vont toujours pas être bons pour votre table des matières. Donc, il faut le refaire une deuxième fois. pour avoir non seulement la bibliographie, les bons numéros de pages et la bonne table des matières. Donc, c'est ça qui fait que concrètement, quand on a besoin de compiler sa bibliographie, on doit faire PDF-latec, BIP-tec, PDF-latec, PDF-latec. Donc, pour ça, c'est ce que je vous ai déjà montré au tout début dans la vidéo sur TechMaker. En compilation rapide, vous avez une option qui est celle que j'ai activée par défaut qui correspond au fait de faire justement cette compilation PDF-latec, BIP-tec, PDF-latec deux fois. Et là, en plus, il rajoute même le fait d'actualiser le PDF à la fin. Donc, ça, c'est très important parce que si vous ne faites que PDF-latec comme compilation, vous n'allez jamais voir apparaître la bibliographie. C'est l'étape de BIP-tec, d'appel de BIP-tec qui fait qu'on va commencer à voir des choses en lien avec la bibliographie. D'accord ? Et ensuite, vous avez quelque chose créé ici. Donc, les styles bibliographiques, il faut aller les chercher sur les sites de journaux. Vous pouvez éventuellement aller créer le vôtre. Ce n'est pas très intéressant et c'est un peu pénible. Il faut utiliser LaTeX, McBST, il faut répondre à plein de questions pour expliquer ce que vous voulez comme style bibliographique. Voilà, ça peut se faire, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, voilà comment se passe la compilation sous LaTeX. Il y a d'autres choses un petit peu plus techniques. Vous pouvez faire par défaut, vous ne pouvez avoir qu'une seule bibliographie dans tout votre document. Il y a moyen de faire une bibliographie par chapitre. Il y a possibilité de faire plein de choses un petit peu plus sophistiquées. Juste, dernière petite astuce, c'est que je vous ai dit que les citations ici étaient automatiquement générées par Zotero. Donc, dans Zotero, par défaut, vous ne pouvez pas les changer et vous ne savez pas exactement ce qu'elles sont. Par contre, il y a un petit plugin qui s'appelle Better BibTech, donc B-E-T-T-E-T-E, B-E-R-B-I-B-E-T-E-X, d'accord ? Qui, lui, vous permet de customiser vos citations bibliographiques. Donc, si jamais vous voulez changer à la main vos citations bibliographiques pour avoir quelque chose qui vous parle plus, vous pouvez le faire avec l'extension Better BibTech et Better BibTech permet aussi de faire d'autres petites choses intéressantes quand vous utilisez la tech. Donc, n'hésitez pas à télécharger cette petite extension de Zotero. Ça peut être utile, mais ce n'est pas forcément nécessaire non plus. Et donc, on va vérifier. Mais voilà, quand vous tapez la commande backslash site, dans la compilation automatique, vous voyez que là, TechMaker est allé lire dans le fichier BibDio toutes les citations bibliographiques qu'il y avait. Donc, par exemple, ça vous permet d'avoir automatiquement la citation Aquilante Molcas 2010 qui vous est proposée. Donc, ça, c'est intéressant dans TechMaker aussi d'avoir la suggestion parce qu'en général, vous avez au moins une idée des auteurs du titre et vous n'avez pas 50 articles du même auteur. Donc, ça peut vous aider à, encore une fois, vous faciliter la vie pour la bibliographie. Voilà, pour la bibliographie, donc surtout, le mot d'ordre, n'oubliez pas de vérifier les données collectées par Zotero. Zotero ne fait pas tout le travail. Zotero fait 90-95% du travail. Il vous reste encore des choses à faire. C'est ce que j'ai à faire. – Sous-titrage FR 2021